Tchou ni hao c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler d'un mini projecteur portable le BenQ GV1 un projecteur portable que tu pourras connecter en wifi en bluetooth en usb type c tout ça sur tes périphériques pour afficher une image trop bien ben oui parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux alors débridez vous et découvrez tout notre scytech ou smartphone ce produit nous a été envoyé par BenQ une vidéo qui n'est pas sponsorisé ni rémunéré en fait on a accepté le produit on a accepté de faire une review en échange du produit puisque le produit me faisait plutôt kiffer en fait hein il est assez compact et BenQ c'est quand même une très bonne marque au niveau des projecteurs là c'est ce qu'on va découvrir tu peux soutenir l'aventure en bas en regardant tu peux soutenir financièrement l'aventure en regardant une pub gratuite sur utip ou alors en nous aidant directement sur tipeee et à chaque fois je donne un ticket de tombola fin du mois tirage au sort et en plus tu pourras peut-être gagner des petits cadeaux aujourd'hui 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 je vais vous présenter ce projecteur BenQ le gv1 on commence tout de suite par le contenu de la boîte dans la boîte on aura bien notre projecteur ça c'est pas mal on aura un chargeur avec des embouts qui peuvent se clipser dessus qui permettra en fait d'avoir directement dans un chargeur l'us la france ou directement hong kong ou l'angleterre tu voudras on aura également une housse de protection ça c'est bien vu une télécommande pour pouvoir battre et commandé un peu le produit et un câble usb c'est vert usb type c allez la taille de notre projecteur mais tu auras vu il est plutôt compact en fait un 80 par 155 par 80 le poids de l'animal 700 grammes alors oui c'est un mini projecteur autonome c'est à qu'il ya une batterie et tout dedans tu vas pouvoir emmener en vacances au bord de la plage ou en réunion ce qui est quand même moins que l'amour allez à l'avant de nos projecteurs forcément on aura un projecteur dlp 340 ont pas mal nouvelle génération qui envoie 200 ansi donc ça c'est au niveau des lumens une image que tu peux mettre en 16 9e pas mal bon par contre au niveau de la résolution on est sur du 480p oui pas de hd pas de full hd en 854 par 480 il est compatible full hd ça veut dire que tu pourras quand même lui envoyer une image full hd mais il n'affichera que d'image hd et pour ceux que ça intéresserait il a bien une led osram q9 ah bah oui parce que après il va falloir peut-être un jour la changer quand même bon donc du coup vingt mille heures d'autonomie et trente mille heures en économique laisse quand même déjà le temps d'en faire venir bon particularité de ce projecteur t'auras vu il est orientable orientable à 150 degrés ça veut dire qu'en fait tu pourras soit affiché bas devant mais c'est un peu d'afficher un peu plus haut et tout en plus il ya une correction d'assiettes qui corrige un petit peu directement l'angle et l'affichage ça c'est super bien surtout que tu le mettre proche d'un mur bon dans notre mini projecteur on aura également un haut parleur un haut parleur de 5 watts ou bah ça fait le taf après un petit haut parleur mono de 5 watts je vais directement en fait gâcher suspense en tout faisant écouter de la musique qu'on aura vu directement sur youtube avec joachim carude forcément bon et Et puis on enchaînera directement avec une vidéo, ma vidéo WTS, la dernière, pour que tu puisses entendre le son. Alors en fait c'est bien, c'est pas du home cinéma, on est bien d'accord, c'est du son, on entend bien la musique, on entend bien les voix, c'est clair, c'est cohérent, mais oui, c'est pas du home cinéma, t'as bien compris. Bonjour, c'est GFG et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau vlog du jour. Bon, aujourd'hui ça commence tout doucement, on va juste changer le, on peut le voir un peu vite fait, mais c'est pas très important, c'est pas très, bon, c'est un peu là-dessus, où on avait vu la promo, alors là ça coûte 350, le couscous, c'est vrai que là on a pris 360 pour 2, il y a eu, il y avait qu'une saucisse, c'est vrai qu'il n'y avait pas de poulet, c'est vrai, c'était moitié prix. Bon, au-dessus de notre projecteur, on aura bien trois petits boutons, les boutons volume plus moins, normal, à gauche et à droite, le bouton on off, tu restes appuyé longtemps pour l'allumer, et puis pareil pour l'éteindre, on aura également un petit bouton en haut, qui te permettra en fait de basculer du mode Bluetooth au mode projection, ça c'est bien aussi. Et enfin sur le côté, on aura une petite molette de focus, puisque des fois, voilà, même si on a une correction d'assiette, le focus tu devrais le faire toi-même, ça permet de corriger un petit peu, des fois là où tu vois que c'est un peu flou, hop, un petit coup sur le côté, et puis voilà, après c'est net. Bon, à l'arrière de notre projecteur, on aura bien une connectique USB type C, ça c'est classe. Alors attention, ce n'est pas du Thunderboard, on ne peut pas tout mettre derrière, et on ne peut pas recharger, il faudra bien recharger avec la petite prise de charge qui est sur le côté, le chargeur qui est livré directement dans la boîte, qui permettra d'alimenter soit ton projecteur, mais également d'alimenter une batterie interne, une batterie interne de 3000 mAh, qui te permettra d'avoir jusqu'à trois heures de projection vidéo, sans mettre le son à don, fait avec une projection qui est tout à fait correcte, moi j'ai essayé plus de deux heures et apparemment il en restait encore un petit peu, donc là aussi tu te dis, wow, c'est vraiment autonome. Bon, allez, revenons un petit peu aux choses sérieuses, alors je vais vous afficher, la projection sera faite la journée, après on verra la nuit, c'est quand même beaucoup plus intéressant, tu vas pouvoir connecter ce mini projecteur, soit en Wi-Fi à ton réseau, ou alors surtout en partage avec ton téléphone. Alors, bon, nous on a essayé avec le partage avec le téléphone sur Android, apparemment ils ne le trouvaient pas, alors pourquoi pas, c'est vrai que nous on a reçu le modèle, on a eu une mise à jour, et il y a eu quand même pas mal de correctifs depuis la mise à jour, et je pense qu'il y en aura encore beaucoup avec la prochaine. Donc avec mon téléphone Android, on ne voit pas le projecteur, donc là c'est un petit peu dommage. Par contre, avec ma tablette, avec mon iPad, là de suite on met envoyé directement sur l'appareil, là on le trouve plutôt facilement, et ça fonctionne plutôt bien. Après Android, est-ce que j'ai oublié quelque chose, ça vient de mon Huawei, qui est banni par les Américains, ou alors est-ce que j'ai oublié quelque chose, mais voilà, projection sans fil, ça fonctionne super bien. Bon, on aura vu également qu'on peut le brancher par câble, donc du coup, j'avais envie d'essayer, donc pareil, on branche le iPad Pro directement en USB Type-C, on le branche directement sur le projecteur, et là, la détection est automatique, et on a bien l'effet miroir qui était un petit peu recherché. Donc là aussi, on va dire que ça marche plutôt bien. Bon, une des choses que tu auras vu, c'est que tu peux également écouter de la musique, donc là, tu appuies sur le bouton dessus, tu fais basculer ton appareil en Bluetooth, sur ton téléphone, tu mets rechercher les périphériques Bluetooth autour, hop, tu te synchronises, et après, ça te permettra d'écouter de la musique. Bon, on va dire que c'est pas vraiment, on peut le faire, mais c'est pas vraiment l'utilité première de l'appareil, c'est quand même, l'intérêt, c'est un projecteur, le haut-parleur étant correct, mais rien de loin d'être exceptionnel, donc bon, on va dire que tu peux le faire, tu peux le faire. Bon, une des choses aussi qu'on a vu que t'es pas mal, c'est l'USB Type-C, on s'est dit, ah bah tiens, on va essayer de lui mettre une clé USB. Alors, sur la première version qu'on a reçue sans la mise à jour, ça fonctionnait pas du tout, d'accord ? Ensuite, on a eu une mise à jour de BenQ, on a fait la mise à jour, et là, du coup, quand on a mis une clé USB, hop, l'appareil reconnaissait une clé USB. On remarquera le bug qui saute tout de suite à la figure, c'est qu'il te le demande en allemand, si tu veux mettre la clé USB. Encore un petit problème de traduction. Donc bon, alors, c'est celui de droite, celui de gauche, ça revient, donc une fois que t'auras joué deux, trois fois, t'auras essayé l'un, ça marche pas, t'essayes l'autre. On a accès à la clé USB, par contre, là, ça gafouille un peu. Alors, est-ce que ça vient de notre clé USB qui est formatée dans un format qui ne lui convient pas ? Il y a aussi beaucoup de ça. Nous, on a des clés USB qui sont formatées pour Mac et pour Windows, pour pouvoir basculer un peu d'un appareil à l'autre. Est-ce qu'il faut une clé USB qui soit formatée qu'en format Windows ou qu'en format Android ? C'est peut-être aussi un peu possible. Bon, après, on arrive à lire la clé, et après, ça plante tout, donc on va dire que pour ce côté-là, peut-être que ça vient de notre clé, ou peut-être qu'il y a une mise à jour, on va corriger ça. Je pencherai plus pour la mise à jour. On a également essayé qu'il y a un disque dur externe, un disque dur externe qui est en USB Type-C, à savoir que le mien, il est quand même plutôt long, il est bien reconnu, mais alors, il ne s'ouvre pas. L'appareil mouline, 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 il essaie de trouver quelque chose, ça ne marche pas. Encore une fois, mon disque dur est bien formaté au format Mac et Windows pour pouvoir basculer de l'un à l'autre. Donc, peut-être que ça peut venir de ça, mais pour l'instant, on va dire que ça ne marchait pas, ça marche un peu, on va dire que la prochaine mise à jour, ça marchera nickel. Mais enfin, une des grosses choses importantes qu'on doit voir, c'est que ce mini-projecteur tourne sous Android et qu'autant dans la première mise à jour, on avait juste quelques menus, autant dans la deuxième, on a vu le logo Aptoïd qui est apparu. Et du coup, quand on clique sur Aptoïd, c'est un Play Store, un Play Store alternatif, tu peux télécharger tout ce que tu veux. Donc, tu pourras télécharger Netflix, tu pourras télécharger YouTube pour nous, tu pourras télécharger VLC, un lecteur un peu plus léger, tu pourras télécharger pas mal d'applications, IPTV, ce que tu veux. Donc, du coup, ça te permettra d'avoir directement le lecteur vidéo ou YouTube dans le projecteur et l'on va passer par le téléphone et l'envoyer dessus. Ça, il est clair que c'est génial. Ça fonctionne plutôt bien. On a installé CAndroid, on a installé YouTube, on a pu aller sur nos vidéos, on peut rechercher, tu pourras mettre ton compte dessus. Alors, c'est un peu laborieux avec les petites touches, quand il faut mettre les noms et lettres, lettres par lettres, mais ça a le mérite de fonctionner et c'est vraiment un des gros points forts de ce produit-là. C'est que oui, tu vas pouvoir le connecter avec ton téléphone, soit en partage de connexion, en envoyant la vidéo dessus, soit par câble, tout ça Android ou Mac et tu pourras également avoir Android dans l'appareil plus la lecture de clé USB. Mais là, on sent que l'appareil, il est vraiment nouveau et qu'on essuie un peu les plâtres. Comme on était un peu dans le premier à le recevoir, ça paraît normal. Bon, si on parle de la projection, en pleine journée, ça fonctionne bien. Après, encore une fois, s'il y a beaucoup d'éclairage, on a quelque chose qui est correct, mais pas incroyable. Là où on aura eu le meilleur retour, c'est de nuit. Alors, je n'ai pas de mur blanc dans tout l'appartement et le seul truc que j'ai trouvé qui ressemblait à une toile, c'est une toile mais à l'envers. Donc, quand on fait la projection, tout de suite, dès qu'on ferme les rideaux ou qu'on se met dans le noir, l'image, elle est super classe. Et là, on se dit, wow, même si on ne vous aurait pas dit que c'était que du 480p, ça passe. Encore une fois, c'est de la projection. C'est plutôt joli. En fait, en intérieur, ça permet de bien voir. On a une belle couleur, beau contraste. Ensuite, la chose intéressante, c'était de voir sur une projection sur un mur. Alors, moi, je n'ai pas de mur blanc. Ils sont un peu jaunâtres, beiges, kaki. Voilà, quoi. Tu as compris. Donc, c'était d'essayer. On a mis le projecteur à... Alors, j'ai mis le projecteur déjà devant mon bureau, en fait. Donc, du coup, en projetant en l'air. Et là, on se rend compte que la correction d'assiette fonctionne super bien. Ça veut dire que là où on se met devant et on projette vers le mur, hop, il corrige un petit peu et on a vraiment une vidéo en 16 neuvième ou carré en fonction de ta vidéo. Ça, c'est pas mal. Ensuite, je me suis dit, oui, mais jusqu'à quelle dimension on peut aller ? Alors, j'aurais reculé le projecteur par rapport au mur, il y avait 2 mètres. 2 mètres de recul, pas mal, pour avoir une image qui faisait quand même 75 pouces, soit 1 mètre 80 de diagonale et l'image était tout à fait acceptable ou... Oh, j'aurais pas dit que c'était du 480p, je vous aurais dit c'est du petit HD. Tu aurais dit, ah bah oui, en fait, oui, c'est bien, c'est propre et tout. On a de belles couleurs, on a de beau le contraste, on a une belle projection et c'est vraiment la belle surprise. Est-ce qu'on peut aller au-delà d'un mètre 80 ? Bien évidemment, mais encore une fois, c'est du 480p. Plus tu vas reculer, plus il faudra jouer un peu avec le focus, plus l'image va se dégrader. Mais on va dire qu'une image de 2 mètres de diagonale, ça me paraît tout à fait cohérent par rapport à la petitesse de l'appareil, au côté qui soit portable et à une diffusion qui est tout à fait réelable. Une image de 2 mètres, quand même, déjà, ça commence à faire. Et après, je veux dire, vous avez vu, vraiment dans le noir, on voit vraiment bien, c'est clair et tout et j'étais comme ça en train de regarder la vidéo alors que je l'avais déjà vu presque 3 fois, mais ça fait plutôt plaisir. Il faut ajuster la promo par rapport à ce qu'on a mangé là. Non, c'était bien, voilà. Maintenant, je vais l'emmener manger chez le table. Je vais l'emmener manger boire un café chez Benjamit parce qu'il ne connaissait pas. Comme ça, je ne sais pas, il pourra confirmer que c'est un bon café. Et puis voilà, la dame me disait bonjour, en fait, il y a même qui vendait les pendentifs. Allez, combien pour le chien dans la vitrine ? ce projecteur nous a été envoyé par BenQ. Vous trouverez le lien, on vous mettra les liens dans la description qui vous enverront vers leur site et également vers leur boutique Amazon. Pas d'affiliation, rien et tout. Le prix de l'animal, 329 euros. C'est le prix de la qualité. Je sais bien qu'il y en a jamais dit oui, mais au chinois, ok, les trucs, et voilà. Là, l'intérêt, c'est que le produit, il y a des mises à jour, c'est un BenQ, il est calide, il pourra changer les lampes et tout. On a un produit de marque, on a un produit de qualité et pour avoir essayé des trucs un peu vachement moins chers, plus petits, plus compacts et tout, on n'avait pas l'image, moi j'ai trouvé l'image quand même relativement séduisante. Après, tu me diras en commentaire ce que tu en as pensé. Bon, ce que j'aurais bien aimé, moi, dans l'animal, alors le projecteur portable, ça c'est bien. Tu peux l'emmener et tout, regarde, tu l'emmènes avec toi, au moins tu as une petite sacoche, il est balèze quand même, ça fait un joli petit animal, mais dans un sac à dos et tout, tu as quand même une projection de 2 mètres que tu peux regarder des vidéos YouTube, tu peux brancher sur ton iPad, tu peux brancher sur ton PC ou sur ton Mac et tu pourras diffuser directement les vidéos. Ah, moi, j'ai plutôt bien aimé. J'aurais trouvé le produit très quali, en fait, il est en plastique et tout, mais il est bien fini. La projection est quand même relativement efficiente parce qu'on a une petite LED au SRAM et tout, la projection et tout, c'est bien, moi je trouve ça plutôt quali. Le son, c'est pas comme cinéma, c'est un truc d'appoint, ça en son, on entend bien, tu pourras regarder des films et tout, mais bien évidemment, des vidéos YouTube, mais encore une fois, voilà, tu pourras également, alors j'ai oublié d'en parler, mais il y a une fonction qui permet de brancher aussi un haut-parleur Bluetooth dessus. C'est-à-dire que si tu as un bon haut-parleur Bluetooth, tu peux l'envoyer directement là-dessus et le son du projecteur sortira sur ton haut-parleur Bluetooth. Ça peut faire éventuellement la plaisanterie si tu as un truc un peu plus complet. Il est compatible AirPlay, ça, ça fonctionne bien, il est compatible avec les câbles, là, il n'y a pas de souci, il est compatible en Bluetooth pour écouter directement ton téléphone sur l'appareil ou ton appareil l'envoyé sur un autre Bluetooth, ça fonctionne bien. Au niveau d'Android, ça n'a pas fonctionné chez moi, alors du coup, est-ce que ça vient de mon Huawei ? Est-ce que ça vient d'un problème ? Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? J'arrivais bien à avoir mon Google Hub et j'arrivais bien à avoir ma télé, mais je n'arrivais pas à avoir l'appareil. Pourtant, en AirPlay, ça fonctionnait bien avec Apple, donc bon, peut-être une petite correction ou alors je vais peut-être couper quelque chose. C'est aussi possible. C'est pas mal, il y a une mise à jour et ça apporte haptoïde. Je le suis retrouvé, il me dit c'était vraiment le truc qu'il fallait mettre dedans. Et après, tu téléchargeras tout ce que tu veux, les icônes, ça affiche directement sur l'écran et tout, ça c'est vraiment bien. Bon, qu'est-ce que je n'aurais pas aimé pour l'appareil ? Bon, là, le problème, c'est qu'on est su un peu les plâtres, on est un peu dans les premiers à le recevoir, donc du coup, on a un peu les premières mises à jour. Bon, pas de Full HD, pas de HD, pas de Full HD. Il y a encore une fois, si tu as des yeux d'aigle, je te dirais, c'est du HD, tu dirais, oui, ça se voit un petit peu, c'est du HD, du Full HD, ça aurait été plus là, alors que c'est même pas du HD, c'est du 480p. Mais ça passe, enfin encore une fois, c'est de la projection, j'ai eu un gros projecteur bien cher avant qui était en Full HD, en fonction de la source que tu lui mets dedans, tu n'as pas une image non plus de dingo. Bon, j'aurais, on regrettera les petits bugs, notamment quand on met la QUSB que je demande en allemand, alors qu'on a bien paramétré en français, de Frundtrufurt, même si mon allemand est très très bien, je ne parle pas du tout. Donc bon, après tu as deux choix, le choix B, c'était relativement facile. La lecture de clé USB qui ne fonctionne pas dans mon cas, alors j'ai essayé avec une autre clé USB, mais toutes mes clés USB sont formatées au format Mac et Windows. Quand tu es formaté, tu peux mettre les deux. Donc, est-ce que ça vient de ça ? Est-ce qu'un prochain correctif va améliorer ? Moi, je pense qu'en formatant ma clé uniquement en Windows, ça va fonctionner très très bien, mais là, peut-être qu'il n'aime pas vraiment le format ou que mes clés sont trop grosses ou que le... Enfin, je ne sais pas. Après, il faudra trouver une solution. L'USB type C qui n'est pas Thunderball 3, c'est-à-dire que tu ne peux pas recharger l'appareil directement en USB type C, apparemment. C'est vraiment que de l'USB, il faut vraiment passer par la charge. Ça aussi, c'est peut-être un petit peu dommage. Et enfin, bon, encore une fois, on reviendra avec mon truc Android sans fil, ça n'a pas fonctionné. Je ne sais pas, je ne l'ai pas trouvé. Après, je n'ai pas essayé 50 000 téléphones. Moi, je prends mon téléphone, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Après, voilà, on ne peut pas gagner à tous les coups. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, comme toujours, tu peux soutenir l'aventure en mordant à la part. Amour, partage et abonnement. Non, amour, en mettant un like ou un dislike. Tu as aimé la vidéo, tu mets un like. Tu n'as pas aimé la vidéo, tu mets un dislike. Partageons sur les sociaux en cliquant en bas à droite sur ma gueule, non, sur le logo ou ma gueule pour t'abonner. Tu n'oublies pas de cliquer sur la notification. Ça, c'est la vidéo de samedi. La prochaine vidéo de samedi prochain, on a encore du smartphone, de la montre. Voilà, tous les samedis, il y aura une vidéo qui ça permettra de l'écouler un petit peu pendant votre week-end. Voilà, n'oublie pas de me laisser un commentaire en dessous de la vidéo pour dire ce que tu as pensé de ce mini projecteur. Est-ce que pour toi, c'est vachement bien ? Est-ce que tu en vois l'utilité ? Est-ce que tu n'en vois pas l'utilité ? Voilà, Dis-moi en commentaire, ça m'intéresse. Après, s'il y en a qui ont exactement le même et il y a le truc auquel je serais passé à côté, ça se peut, et bien, encore une fois, ce n'est pas une review rémunérée, sponsorisée pour vous vendre le produit, c'est simplement pour vous le présenter. Donc, si j'ai oublié des choses, n'oubliez pas de le mettre en commentaire, on peut faire ça aussi, là, pour le wifi, il fallait faire comme ça et tout, voilà. Ça peut être intéressant au moins pour les autres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. On se donne rendez-vous dès aujourd'hui ou demain sur GLG Vidéo, je rappelle, by GLG, c'est trois chaînes YouTube, GLG Review sur lesquelles on fait les reviews, GLG Vidéo sur lesquelles on fait les vidéos, on fait des émissions du lundi au samedi et on se retrouve également en live pour répondre à votre question en libre antenne le mercredi et le samedi matin et sinon, tu peux aller voir ma chaîne de vlog WTS by GLG ou What's the Stuff et là, je vous fais découvrir un petit peu la Thaïlande au jour le jour, qu'est-ce que je fais, où je vais manger, qu'est-ce que je vois, ce que je vais visiter, les endroits où je vais, tu peux visiter la Thaïlande avec un autre regard un peu vlog. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, allez, amour et partage, paix et prospérité, que Dieu bénisse, à ce soir, demain sur les autres chaînes. Bye bye.